Salut les Gémeaux ! Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 11 au 17. On va commencer par les cartes du karma. Donc comme toutes les semaines, n'oubliez pas que c'est une séance générale et non personnelle. Donc ne l'apprenez pas personnellement. Et bien sûr, vu que c'est une séance générale, les rôles peuvent très bien être inversés. Si ce que je vois vous parle, soyez franc et vrai avec vous-même. Ne vous placez pas en tant que victime. Surtout si vous savez que ce n'est pas forcément le cas. Et bien sûr, si ce que je vois ne vous dit rien, c'est que malheureusement, ce que je vois ne vous concerne pas. Donc n'hésitez pas à regarder les vidéos qui concernent les placements qui vous intéressent. Ou à revenir la semaine prochaine, si ça vous intéresse aussi. Ou sinon, regardez sur une autre chaîne de tarot pour voir si quelqu'un réussit à voir ce qui se passe chez vous. Pour tout ce que je propose au niveau des services ésotériques, rendez-vous tarot, services spirituels, bougies, en sang. Normalement, tout ce que vous souhaitez savoir est dans la description. Vous cliquez sur plus. Et vous aurez normalement tous les liens qui vous guideront vers tout ce que je propose comme produit et comme séance. Et bien sûr, comme toujours, faites vos choix judicieusement. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Ok. Donc on a Mars en Vierge et la seconde maison. D'accord. Donc en taureau. Donc on a au niveau spirituel. On vous demande de croire en vos pouvoirs, on va dire, de guérison et les méthodes que vous utilisez afin de pouvoir leur donner de l'énergie. D'accord. Donc là, je peux parler à des personnes qui sont axées sur la spiritualité, le Reiki, tout ce qui est méthode alternative pour la guérison. D'accord. Bon, je dis alternative parce que c'est ce qu'on dit. Mais bon, pour moi, ce sont des méthodes simplement naturelles qui permettent de guérir. Donc on vous demande de leur donner plus d'énergie et donc du coup, en fonction de ce que vous croyez et croyez en vous, afin de donner plus d'énergie à vos pouvoirs et aux méthodes que vous utilisez pour guérir naturellement avec la Vierge. Au niveau mental, on vous demande de vous confronter à vos analyses concernant ce à quoi vous donnez de l'importance. Analyser ce à quoi vous devez vous donner de l'importance et mentalement essayer de confronter vos idées afin de peut-être pouvoir trouver la meilleure, peut-être la meilleure méthode d'utiliser vos pouvoirs, on va dire, de guérison. Et au niveau physique, on vous demande de vous forcer à utiliser vos ressources. Mais en fait, les ressources que vous allez utiliser, ce sont les ressources que vous aurez perfectionnées. Donc j'ai l'impression que je parle à des personnes qui ont un certain pouvoir de guérison, spirituel ou autre. Là, ça parle de vous qui devez peut-être, avec Mars, vous engager. Peut-être que je parle beaucoup à certaines personnes qui ont peut-être l'envie d'être des guérisseurs, d'utiliser toutes sortes de méthodes naturelles. Mais vous avez peut-être peur, vous ne vous êtes pas encore engagé. On vous demande de vous confronter à ça, d'y penser et de vous forcer à utiliser toutes les ressources que vous avez perfectionnées pour travailler sur vos méthodes de guérison, leur donner de l'énergie. D'accord ? Donc on va voir si on veut autre chose aussi comme message pour les personnes qui ne sont pas concernées par ça. On va voir c'est quoi la situation de la semaine pour les gemmes. Qu'est-ce qu'on veut pour les gemmes ? Ok. C'est la carte qui représente la tentation, j'ai l'impression. On va voir. La carte numéro 29. Ouais, tentation, résister, pouvoir de volonté. Qu'y a-t-il dans cet ingrédient appelé interdit qui aiguise l'appétit ? Depuis le désir innocent d'un nouveau morceau de chocolat jusqu'aux fruits défendus plus significatifs d'un comportement social, nous sommes souvent tentés. Nous craquons souvent au détriment de notre santé, de notre relation aux autres ou de notre bien-être en général. Notre capacité à voir derrière l'illusion, à peser les conséquences et à résister à la tentation est une mesure de notre capacité personnelle de volonté et de force de caractère. Succomber ou résister est un choix qui nous définit. Un bouffon avec ses cornes ouvre le rideau. Le bouffon c'est là, c'est pas vous, c'est sur la carte. Un bouffon avec ses cornes ouvre le rideau révélant un serpent et une pomme, symbole de la tentation et du péché originel. Une représentation de Salomé se manifeste comme une vision sortant d'un chaudron embrasé. Quand nous arrivons à comprendre nos faiblesses et leurs raisons d'être, elles perdent le pouvoir de nous contrôler. Le diable peut simplement, devient simplement un homme au chapeau ridicule, ce qui est vrai. Quand on arrive à voir ce que nos faiblesses représentent et qu'on arrive à les contrôler, ça vous demande aussi de vous regarder en face, de mettre le miroir et de vous dire que peut-être des fois, ce sont vos faiblesses ou votre manque de capacité à gérer vos tentations qui font que vous êtes dans certaines situations. Donc on va voir ce qu'on a pour cette semaine. Donc peut-être que le pouvoir de guérison, ça parle aussi, si vous n'êtes pas des personnes spirituelles ou autres, votre pouvoir de guérison pour vous guérir vous-même, vous guérir de la tentation et de vos faiblesses. Analyser, vous confronter, vous forcer à utiliser vos ressources, donc vos capacités à vous dire, tu sais quoi, non, peut-être que ça, c'est pas bon pour moi si je fais un régime. Peut-être que cette personne n'est pas bien pour moi si je veux aller dans une version de moi qui est beaucoup plus positive. Peut-être que, je sais pas moi, cet endroit, c'est plus un endroit que je dois fréquenter parce que c'est pas forcément ce à quoi j'aspire. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ? Bon, j'en prends qu'une seule. Mais ce qui était derrière, c'est l'impératrice. Donc, on a le magicien, on a l'impératrice derrière, mais pour ce tirage, je prends qu'une seule carte. On va voir si elle revient. Il y a deux bâtons. Ça, c'est le before tarot, donc c'est le tarot avant que les choses se fassent. Le magicien, c'est votre énergie, Mercure. L'énergie de manifestation. On voit sur la carte du magicien du before tarot qu'il a toutes les ressources, sauf qu'elles ne sont pas encore sur la table. Donc, déjà qu'en général, le magicien, c'est une carte de quelqu'un qui pense qu'utiliser toutes les ressources, c'est une... C'est pas forcément quelqu'un qui pense... Utiliser toutes les ressources, c'est une fin en soi pour obtenir un certain but. Mais le magicien, quand il évolue, il finit par se rendre compte qu'il n'a pas besoin d'utiliser toutes ses ressources. Et vous avez vos ressources là. Et on a le côté perfectionniste. On vous demande peut-être de trouver un moyen d'utiliser vos ressources, mais pas toutes les ressources d'un seul coup, sinon vous allez vous épuiser. On va voir. Parce que le magicien, au final, il devient le magicien quand il réalise qu'il n'est pas obligé d'utiliser tous les éléments. Qu'il peut utiliser un seul élément et il doit savoir quel élément utiliser pour quel acte de magie. Il n'est pas obligé de tout utiliser. C'est là qu'il devient un magicien et qu'il comprend que... Ok, je ne peux utiliser que ma coupe et ça devra aller pour tel ou tel rituel. La force à l'envers. La grande prêtresse à l'envers. J'ai bien l'impression que ce qui vous manque, c'est votre confiance en vous. Vous n'avez pas confiance en vous, donc du coup, vous ne savez pas gérer vos faiblesses, ni déceler, ni contrôler ce qui vous tente. C'est plus facile d'être tenté quand on ne reconnaît pas ses faiblesses ou quand on se dit, tu sais quoi, ce n'est pas grave, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. J'ai l'impression que ça, c'est énergie. En tout cas, c'est ce qui ressort pour moi. La situation, en plus. Le 7 de denier l'empereur. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui est un homme, une figure paternelle. On dit qu'en général, les rois, les reines, etc. sont des énergies, mais l'empereur, c'est vraiment une énergie de masse, une énergie de guerre. Donc, si vous avez affaire à une femme, c'est une femme qui est vraiment masculine ou une femme qui est vraiment dans l'énergie de je fonce, etc. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez investi chez une personne. Si ce n'est pas un projet, si ce n'est pas une relation amoureuse, ça parle d'une personne, d'un projet ou d'une entreprise dans laquelle vous avez beaucoup investi. Ou sinon, c'est que c'est vous l'empereur et vous êtes... Ouais, non. Je n'ai pas l'impression. Dis-moi en plus concernant l'empereur. Le chevalet de coupe. Le valet de denier. Vous avez perdu. Vous avez fait... Vous avez investi énormément dans une situation ou une personne. Mais vous avez perdu. C'est ça. Et vous regardez ce que vous avez accompli. Vous avez fait peut-être avec un peu de regret. Mince, tout ce que j'ai investi, tout ce que j'ai donné. L'empereur, c'est votre énergie. L'énergie de... Je donne. Ou si ce n'est pas votre énergie, c'est vous qui avez donné à une personne qui a un statut plus élevé. Vous vous rendez compte que ce que vous avez, ce n'était pas assez. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas assez. Ce n'est peut-être pas assez pour cette énergie. Ou peut-être que simplement, cette personne vous donne l'impression que ce que vous lui proposez, ce n'est pas assez. Le magicien pour le... Le magicien, pardon. Je viens de voir le magicien une deuxième fois. Mais il n'est pas sorti. C'est quoi le magicien ? Ouais, j'ai donné tout ce que j'ai pu. On a l'énergie des taureaux, vierges, capricornes, plus particulièrement taureaux. J'ai donné tout ce que j'ai pu et j'étais sûre de moi. Mais apparemment, ce n'était pas assez. Si ça ne parle pas d'une relation, ça parle de vous dans le passé. Qui avez donné tout ce que vous aviez pour sortir d'une situation financière délicate. Pour pouvoir retrouver un certain statut, une certaine stabilité matérielle. Et dans ce cas-là, ça parle de vous qui avez dû réfléchir. Si on ne parle pas d'une relation dans ce cas-là, c'est vous qui avez dû réfléchir à savoir comment faire pour pouvoir investir intelligemment pour retrouver un certain statut. Un certain statut matériel. Ou si ce n'est pas un statut matériel, c'est retrouver votre place, votre trône. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, l'obsession. L'obsession de pouvoir mélanger les deux mondes. Là, à part si on part d'une relation, dans ce cas-là, si c'est une relation, ça part d'une relation qui était très tentante, mais qui est très tentante ou qui était très tentante, mais qui est très toxique ou mauvaise. Sinon, c'est vous qui essayez de mélanger les deux mondes. Vous observez, ou vous avez observé ce que vous avez. Quoique là, c'est le 2 de bâton du bifort. Vous observez une personne plus jeune que... Ça peut être vous. J'ai l'impression que là, si on ne parle pas d'une relation, j'ai l'impression que c'est vous qui observez ce que vous auriez aimé faire quand vous étiez plus jeune. Quand j'étais plus jeune et que j'avais le monde entre les mains, qu'est-ce que je voulais en faire ? Et du coup, faites attention à ce que vous faites quand même, d'accord ? Pour ne pas être tenté et faire un accord avec une entité ou une personne qui serait mauvaise, ok ? Mais j'ai l'impression que pour certains, vous avez peut-être fait un accord avec une entité ou une personne mauvaise pour pouvoir prendre une décision. Et le truc, c'est que vous en aviez les moyens de pouvoir accomplir quelque chose. Donc du coup, là, on a le diable et le 2 de coupe. On a quoi ? Bélier, taureau, vierge, capricorne... Capricorne... Et j'ai l'impression que pour certains, vous vous êtes laissé tenté. Vous vous êtes laissé tenté, vous avez fait un accord avec une entité spirituelle mauvaise ou néfaste ou vous vous êtes laissé tenté par quelqu'un qui a une énergie négative ou sinon c'est simplement vous. Ça peut être plusieurs choses parce que ça peut être simplement vous qui êtes obsédé par l'idée de trouver un accord pour pouvoir sortir d'une situation et prendre une décision. Mais de toute façon, ce qui vous est donné, c'est le 2 de coupe à l'envers. Donc de toute façon, ce que vous souhaitez, ça ne se fait pas pour le moment. C'est pas possible. Vous souhaitez un accord et trouver un compromis mais avec le 2 de coupe, c'est pas ça. Et j'ai l'impression que vous donnez tout ce que vous pouvez pour pouvoir satisfaire une personne, satisfaire un projet ou accomplir un certain but, mais on dirait que ce n'est pas assez. Le 2 de coupe à l'envers. Ouais, il y en a trop. Le 2 de coupe à l'envers. Ok. Le 10 de coupe, ouais. Et vous voulez ça, hein. Vous voulez... Le 10 de coupe, c'est obtenir un souhait, un vœu. Ça peut être soit vous qui souhaitez fonder une famille avec quelqu'un, soit c'est vous qui voulez vraiment obtenir et vous êtes dans cette énergie du chevalier d'épée. Je fonce et je donne tout ce que j'ai pour obtenir ce 10 de coupe. Quelque chose que je souhaite énormément. Quelque chose qui me rendra totalement heureux ou heureuse et épanouie dans tous les aspects. Quelque chose qui m'apporte la paix, mais pour l'instant, c'est pas ça. Et du coup, ça... Bon, malheureusement, c'est pas forcément positif, mais au moins, ce qui est bien, c'est que ça vous prend l'illusion de vous qui pensez que vous avez le choix ou vous qui pensez que... Il y a quelque chose qui fait qu'on éclate votre bulle, là. On vous fait comprendre que ce que vous souhaitez, pour le moment, c'est pas possible. Même si vous êtes obsédé par ça. Peut-être parce que vous avez besoin de plus de stabilité financière. Mais il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, c'est mort, ouais. Avec le 7 de coupe qui est là, qui parle d'illusion ou de choix, le pendu et le 4 d'épée, pour l'instant, c'est ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, vous ne pouvez pas l'avoir, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, vous n'êtes plus dans l'illusion de... J'aurais peut-être... Peut-être que je pourrais. Vous n'êtes plus dans l'illusion de... Ok, je peux avoir le choix, peut-être que je peux. Là, c'est totalement un non. Pas définitif, mais non. Pas pour le moment. Donc du coup, ça va peut-être vous prendre la tête. Ça va vous énerver. Ça va vous prendre tout ce que vous avez au niveau énergie. La force à l'envers, c'est aussi avoir du mal à contrôler la tentation. Ça, là. On a beaucoup de l'énergie de la tentation. Ok, la force, c'est l'énergie de savoir se contrer. Là, on a le diable. On a cette énergie de tentation. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes limite, limite, prêt ou prête à vous laisser tenter par quelque chose qui n'est pas très positif. Pourquoi ? Parce que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez au final. Mais c'est pas parce que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez pour l'instant que ça veut dire que c'est impossible. C'est juste que... Peut-être que ce n'est pas la chose pour vous pour le moment. Peut-être que vous avez besoin de travailler un peu plus. Le 5 de coup. Bah ouais. Ça vous déçoit. Et c'est ce qui fait que vous êtes là. Faites attention parce que ce qui fait que vous êtes déçus, c'est ce qui vous fera trébucher dans la tentation. Ne soyez pas déçus au point où vous allez vous dire Oh punaise, de toute façon, ça sert à rien. À quoi bon... À quoi bon ne pas me laisser tenter. Vous avez toutes les ressources qu'il faut, d'accord ? C'est juste que c'est peut-être pas... Non, ça c'est vous qui vous dites Punaise, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi ? Le 2 de bâton et le 9 d'épée. Peut-être parce que vous prenez trop la tête. Le 2 de bâton, c'est une indécision, ne pas savoir quoi faire. Bizarrement, dans cette énergie, on voit que vous observez votre enfant intérieur qui vous dit que quand vous étiez petit, vous aviez tout le monde entre vous. Vous pouviez y arriver. Maintenant, en tant que plus grand, vous comprenez peut-être que des fois, ce que l'on voit dans le monde et ce que l'on souhaite, c'est pas quelque chose d'atteignable pour le moment et ça vous prend la tête. Parce que vous avez l'impression que vous avez toutes les ressources et tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver, mais c'est jamais assez. Et malheureusement, des fois, c'est pas forcément qu'on est nul ou autre, des fois, c'est simplement que la situation n'est pas bonne pour nous. C'est pas qu'on est nul ou qu'on n'a pas les moyens, c'est peut-être que ce qui vous est pris ou ce que vous n'arrivez pas à avoir, ça ne vous est pas donné parce que c'est quelque chose qui vous fera devenir mauvais ou qui vous fera devenir toxique, mauvais. Ou le lien que vous souhaitez avoir, la chose que vous souhaitez avoir, c'est peut-être pas quelque chose que vous devez avoir pour le moment, c'est peut-être pas quelque chose pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande de confronter votre mental, d'analyser ce à quoi vous donnez de la valeur au niveau mental. Réfléchissez en se rendant compte que vous êtes le signe du mental, donc j'ai mots. Réfléchissez à ce à quoi vous donnez de la valeur. Et essayez de confronter vos idées. J'ai l'impression qu'il y en a certains que vous souhaitez quelque chose qui n'est pas pour vous, vous souhaitez quelque chose mais pas de la bonne façon. La grande prêtresse à l'envers, je ne suis pas trop fan de la grande prêtresse à l'envers avec le diable qu'on a là parce que j'ai l'impression que certains vous allez essayer de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Soit vous avez du mal à manifester ce que vous souhaitez avec la grande prêtresse à l'envers qui est l'énergie du poisson, donc manifestation. Soit vous n'arrivez pas à suivre votre intuition ou soit vous allez vous laisser tenter et faire un rituel qui ne sera pas forcément positif. La grande prêtresse, l'impératrice pour une certaine stabilité, une certaine abondance. Vous essayez. Il y a beaucoup, ouais, l'énergie de la tentation elle est forte dans votre science. Vous êtes dans cette énergie là parce que vous souhaitez quelque chose abondamment et surtout quelque chose de matériel, une certaine stabilité. Si ce n'est pas ça, parce qu'il y a aussi l'énergie d'une personne. Si ce n'est pas ça, c'est une énergie d'une relation où vous avez construit avec quelqu'un ou c'est une figure maternelle que vous observez beaucoup ou qui vous observe beaucoup mais le lien n'est pas très positif. Parce que la grande prêtresse est à l'envers, donc un manque d'intuition, un manque de vision. Et bien sûr, si vous souhaitez faire quelque chose de spirituel, ce n'est pas du tout conseillé. Parce que c'est mauvais. Ne laissez pas le désespoir ou autre vous faire faire n'importe quoi. Mars, mais vous êtes dans l'énergie de Mars qui est là, l'énergie de je fonce, j'en ai rien à faire. L'énergie des béliers et on a l'énergie du bélier. Le bélier c'est la maison une, donc la maison qui parle de j'en ai rien à faire, c'est moi, 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 moi et ce que je veux. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans l'énergie des gémeaux du tout, vous êtes plutôt dans l'énergie guerrière des béliers d'égoïsme. Ça ne veut pas dire que les béliers sont égoïstes en général, mais les béliers c'est la première maison du Zodiac, la maison, qui représente un peu le bébé, le bébé qui ne pense pas au monde qu'il a autour de lui, qui ne pense pas à comment ça peut affecter un bébé. Ça ne sert à rien du tout, donc en gros, c'est ce que je vois, ce que je veux, ce que je souhaite atteindre, mais je ne fais pas attention au monde qui est autour de moi parce que je n'en ai pas conscience. Ce n'est pas forcément, bon bien sûr, à part les gens qui sont vraiment mauvais, ce n'est pas forcément une énergie d'égoïsme dans le sens où vous êtes foncièrement mauvais, mais égoïsme dans le sens où vous ne prenez pas en considération comment les choses peuvent affecter les autres. Parce que vous souhaitez atteindre un certain but qui peut être assez financier, matériel, et c'est tout ce que vous voyez. Mais vous avez besoin de réfléchir. Si vous n'arrivez pas à obtenir quelque chose, ne vous laissez pas tenter par la magie noire ou par faire quelque chose de mauvais. Parce que si vous voulez faire quelque chose de mauvais, vous avez très bien les moyens d'y arriver, mais c'est quelque chose qui va vous risquer de le regretter. Résistez à la tentation et à vos faiblesses. Ne laissez pas à vos faiblesses. On a le diable, la tentation, la force à l'envers qui parle de faiblesse, le magicien qui parle de manipulation, le deux de coupe qui parle de ne pas obtenir une certaine stabilité ou un certain accord ou une personne, le cinq de coupe qui parle de déception, c'est l'énergie. Et j'en connais beaucoup des gémeaux comme ça quand vous êtes dans cette énergie. Vous faites n'importe quoi. Et le truc c'est que comme vous êtes l'énergie des gémeaux, les gémeaux et les vierges, signes de mercure, vous manifestez instantanément ce que vous souhaitez. Et des fois, l'énergie est tellement intense que quand vous pensez à des choses négatives, ça se crée énormément dans votre vie. Pourquoi ? Parce que vous êtes l'énergie de mercure. Je pense, je crée. Et là, si vous n'arrivez pas à manifester ce que vous souhaitez, c'est parce que vous pensez que ce que vous souhaitez, c'est dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous ne pensez pas que ce que vous souhaitez, vous pouvez l'obtenir. Par vous-même. Vous pensez que c'est dans les mains d'une autre personne. C'est seulement en utilisant, en ayant un accord avec cette personne que vous allez pouvoir le faire. Alors que ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes le magicien. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour faire quoi que ce soit. Et quand vous aurez pris conscience que vous êtes le magicien et que vous n'avez besoin de personne pour faire ce que vous souhaitez, ça vous remettra dans votre énergie de « je ne suis pas obligé de faire de la sorcellerie ou des choses négatives pour atteindre un certain but ». Mais il y en a certains que vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas savoir. Tout ce que vous voulez, c'est ça. Et c'est avec cette personne et c'est comme ça. Et si je n'y arrive pas, je vais le faire avec de la magie ou avec la manipulation ou quelque chose comme ça. Vous ne vous rendez pas compte que vous pouvez faire ce que vous voulez par vous-même. Et votre faiblesse, dans ce cas-là, ce serait de ne pas vous rendre compte que vous avez de la valeur. Vous voyez ? La grande prêtresse, l'impératrice et le valet des épées, vous ne voyez pas intuitivement que vous avez de la valeur. Il y avait une histoire de valeur aussi, quelque part. Je ne sais plus. Il y avait une histoire de valeur. Là. confronter et analyser ce à quoi vous donnez de la valeur. J'ai l'impression que pour certains, vous donnez de la valeur à l'extérieur et pas à qui vous êtes, à vous-même. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes la personne qui a de la valeur. Donc, vous devez miser sur vous et pas miser sur une autre personne. Mais ça va vous demander de ne pas être dans l'énergie masculine, donc de foncer, mais plutôt dans une énergie de réception. De savoir que ce que vous valez, vous allez l'avoir. De savoir que ça viendra à vous si vous savez vous valoriser. Parce que l'impératrice, c'est la personne qui est passée par toutes les phases de reine pour devenir une impératrice. C'est-à-dire qu'elle est passée par le manque d'argent, par la prison mentale, par le manque de confiance en elle, avec la reine de bâton, par la tristesse et la déception. C'est une personne qui a de la valeur. Et si vous vous rendez compte que vous êtes l'impératrice, vous n'aurez pas besoin d'être dans cette énergie de « Je sème, je sème, je sème, j'y arrive pas, je veux faire des accords, mais ça marche pas. » Pourquoi ça marche pas ? Parce qu'on essaie de vous montrer que vous n'avez pas besoin de semer, de donner aux autres. Vous pouvez y arriver, seul. Mais pour certains, vous ne voyez pas ça. Ok, on en a trois pour vous. Je vais prendre les trois parce que je pense que vous en avez besoin. Donc, on a... Même quatre, ok. Positivité. Si l'on est reconnaissant, ne serait-ce que pour une chose, cela nous ramène à la lumière. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à toujours éprouver de la gratitude pour quelque chose, même toute petite, même dans les moments les plus difficiles. Ok, normalement, ça vous parle. Sentiment. Les émotions existent pour être ressenties. On ne peut laisser un sentiment derrière soi tant que l'on n'a pas profondément ressenti. Permets-moi, Seigneur, de t'offrir toutes les émotions, de les vivre pleinement afin qu'elles ne me contrôlent plus. Et on a cette énergie de contrôle quelque part, c'est avec cette carte. Santé. Aide-moi, Dieu, à accepter mon corps et à lui témoigner de la tendresse en dépit de ses mots. Puisse-je toujours me rappeler qu'il fait de son mieux. Aide-moi à me comporter comme un allié et comme un ami envers cette enveloppe sacrée. Donc, votre corps en prendre soin. Changement. Ne te soucie pas des 40 prochaines étapes. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la prochaine action. Rien de plus. Tu peux dire à l'amour, montre-moi la première étape et transforme-moi en quelqu'un qui soit capable d'accomplir. Ça clarifie tout ce qu'on a vu. Un manque de confiance en vous, un manque de positivité, un manque de... Il y a quelque chose qui fait que vous ne voyez pas votre valeur et ce qui fait que vous pensez que vous ne pourrez atteindre quelque chose qu'en étant avec quelqu'un ou qu'en accomplissant des choses avec une autre personne et pas seul. Vous pouvez très bien accomplir tout ce que vous voulez tout seul, ça se voit, là on le voit. Ce qui est difficile, c'est que ça brise vos illusions. C'est bien dans un sens, mais ça vous montre que ça brise un peu vos illusions, votre énergie de... Je sais où je vais maintenant. Maintenant, on est en train de vous casser tout ce que vous pensiez avoir ou savoir pour vous montrer que non, la direction, ce n'est pas la bonne. C'est pour ça que vous n'y arrivez pas, parce que vous ne prenez pas la bonne direction. Vous mettez votre valeur entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous pensez que quelqu'un a plus de valeur que vous, quelque chose comme ça, alors que ce n'est pas le cas, d'accord ? Donc, prenez le soin de vous nourrir vous-même, de vous apporter à vous-même, pour pouvoir accomplir ou manifester ce que vous souhaitez accomplir. Mais j'ai l'impression que ça sera seul, d'accord ? Les Gémeaux, c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 11 au 17. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501